Le Centre d'affaires en économie sociale est une initiative qui est née en 2002. Donc au départ, des locaux, une mise en commun de services, une mise en commun de bureaux, d'ateliers, pour toute une série de partenaires d'économie sociale, que ce soit des entreprises à finalité sociale, la formation par le travail, le conseil, le coaching, les demandeurs d'emploi en formation. C'est quoi le mot de cette mesure-là ? Le Coup de main est une entreprise de formation par le travail qui existe depuis 1986, qui depuis lors assure des programmes de formation pour des publics adultes, fortement éloignés de l'emploi. Les personnes viennent en formation au centre de formation, assurent un travail pratique, tout en ayant un suivi psychosocial et même un suivi des remédiations en français et en calcul, de manière à ce qu'ils puissent s'insérer ou se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ces personnes ont la possibilité de suivre une formation soit dans le domaine des métiers du bâtiment, ou bien dans le milieu de l'environnement. On a plusieurs corps de métier, donc on a les menuisiers, on a les maçons, les soudeurs et les pêtres en bâtiment. J'ai cours une fois par semaine de théorie, que ce soit maths, français. Les autres jours, j'ai cours de menuiserie, donc pratique. Moi ici, j'ai déjà appris beaucoup de choses, parce qu'au départ, je suis réassentisseur, donc ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Maintenant, ça fait sept mois que je suis dans la formation et franchement, ça se passe très très bien. Ça m'apporte une confiance en moi. Je voudrais bien travailler dans le bâtiment, plus placement de châssis, placement de porte. Dans le milieu du bâtiment, ils vont tous les jours sur chantier avec des professionnels du métier. Nos services s'adressent donc à toute personne, toute personne qui souhaite faire des travaux dans sa maison, des travaux de rénovation. Généralement, on est rappelé pour rafraîchir des maisons, c'est-à-dire des maisons que les propriétaires qui n'ont pas vraiment le temps de faire des travaux chez eux, il faut appeler à nous. New Job Service propose deux types d'activités sur le terrain. Pour la partie jardinage, nous avons tout ce qui est tonte de pelouse, débroussaillage, taille de haie, voilà le jardinage en général. Et pour la partie des travaux d'intérieur, c'est tout ce qui est tapissage, peinture, petit plafonnage, maçonnerie et petit bricolage. Donc on vient en aide à toutes les personnes sur la région de Sérin, essentiellement qui ne savent plus faire eux-mêmes les travaux. Et alors, pour ce qui concerne les travailleurs, ce sont des personnes qu'on remet à l'emploi grâce aux services qu'on a ici. Si vous voulez vous adresser à Matsuré, en un mot, c'est votre partenaire festivité. Matsuré, justement, a le mobilier à disposition de plusieurs partenaires et qui le met lors des festivités du week-end, qui l'entretient, qui fait la livraison et qui le met en place. Tout le monde peut s'adresser à Matsuré, le privé aussi, les clubs associatifs, clubs sportifs. Nous possédons, entre autres, des chalets, type chalet de Noël, etc., des chapiteaux, du mobilier, table, chaise, banc. La mission régionale pour l'emploi de Liège a pour mission d'accompagner les personnes et les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Donc, on travaille avec des personnes, principalement, qui sont peu qualifiées ou pas du tout. Et tout ça dans le but de les réinsérer sur le marché de l'emploi via un accompagnement qui s'étale sur plusieurs mois au sein de la Mireille. Ça, c'est une particularité ici à la mission régionale, c'est qu'on va proposer aux bénéficiaires et aux entreprises la possibilité de faire un stage avant l'emploi pour tester les compétences du candidat en entreprise. On est à peu près une soixantaine de personnes que l'on suit par an, par temps plein. Donc, on est deux ici. Donc, ça fait à peu près 120 personnes par an, suivies par l'amirel à Sera. Après la perte de mon emploi pour une autre société de laquelle je ne fais pas le nom, je m'étais inscrite à l'amirel. Un jour, en ayant un entretien avec M. Nicolas, j'ai senti l'odeur du lèche, que ça sentait vraiment bon. Alors, j'ai demandé pour pouvoir postuler à la porte à côté. Donc, All Service Company est une société de titre service qui est active sur Sera. Et nous travaillons également sur l'ensemble de la province de Liège. Nous développons du nettoyage à domicile. Nous avons également un atelier de repassage dans le zoning industriel de la Beauvrie. Nous faisons également des courses ménagères et nous préparons les repas pour les personnes qui désirent qu'on prépare les repas pour elles. All Service Company engage régulièrement des travailleurs, essentiellement un public qui est à la base éloigné de l'emploi. Ça fait 13 mois que je travaille pour la société All Service Company. Je suis hyper contente de travailler ici avec une belle équipe. Je me trouve bien dans ma peau. Sophie est une entreprise d'insertion active dans le domaine du recyclage. Sophie s'occupe de la revalorisation des électroménagers. Elle a pour travail de réparer les machines de seconde main et de les revendre aux personnes qui ont des moyens réduits. Acheter les électroménagers de seconde main, c'est justement pour lutter contre la problématique du traitement des déchets. On va favoriser le recyclage et la réutilisation plutôt que d'acheter chaque fois des machines neuves. On travaille en sous-traitance également sur un autre site qui s'appelle RECIDEL à WANDRE, où là c'est également le domaine du recyclage. C'est un travail qui est plus un travail à la chaîne où on a une quinzaine de travailleurs qui y travaillent. Le Centre d'affaires en économie sociale est une initiative de la société RECMA, qui est propriétaire des locaux. RECMA Group, plusieurs départements. Donc nous avons RECMA Cycle, qui est le recyclage de tous types de matériaux. RECMA Green, parc et jardin. RECMA Clean, nettoyage industriel. RECMA Facility, pour faciliter la vie des gens par divers services. Nous avons RECMA Cycle ici, tout le partenariat avec l'usine Citell. Donc Cycle, c'est l'usine de tri PMC. Le tri porte sur les PMC, bouteilles, canettes, cartons à boisse à lait, tous les sacs bleus que nous mettons devant chez nous. La plus-value d'une entreprise d'économie sociale, pour moi, ce serait qu'elle permet à chaque travailleur, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, d'avoir un accès à l'emploi, et de se former et d'acquérir de l'expérience au sein d'une entreprise. Avant de venir ici, j'étais en tant que chauffeur-livreur. J'ai eu la possibilité de rentrer ici grâce à la réinsertion sociale que RECMA fait. Mon travail ici consiste à être brigadier et à surveiller la chaîne et accompagner les gens dans leur travail. Alors, les activités de RECMA, on fait du nettoyage industriel, on fait du parc et jardin. Dans le nettoyage, nous avons une branche assez développée de nettoyage de vitres, tout ce qui est nettoyage de bureaux aussi. L'entretien des linaux permet et est recommandé, notamment ici pour une pouponnière, car les enfants rentrent par terre, jouent par terre. Alors moi, je suis le contre-maître et je gère les équipes que j'envoie sur le terrain, que ce soit en parc et jardin ou en nettoyage. Le client fait appel à nous pour des travaux de sous-traitance comme le nettoyage industriel qui peut parfois être relativement lourd. Mon travail consiste à gérer essentiellement des systèmes de management, sécurité, environnement et qualité, qui consistent à faire respecter les normes ISO 14001, 9001 et VCA. Et donc, dans ce cadre-là, je suis également conseiller en prévention. Donc, je viens, notamment dans les différentes usines où travaillent les ouvriers RECMA pour regarder dans quelle mesure ils travaillent dans les normes de sécurité. Avant que RECMA, j'étais au chômage. Mon travail, ça dépend. Chaque jour, ils sont différents. Par exemple, aujourd'hui, on a fait les rédlers, le nettoyage des rédlers. Chez RECMA, j'ai un projet de Clark. Dès que j'ai travaillé avec RECMA, j'ai un projet de Clark. Il faut bien séparer. Donc, tu vois, il ne faut pas du tout qu'il y ait deux verres. Ça, ce sera important. D'accord ? Nous avons aussi un centre de recherche et développement dans lequel nous effectuons des recherches au niveau du recyclage, notamment des panneaux solaires photovoltaïques. Nous avons deux projets. Un projet qui s'appelle SolarCycle, qui vise vraiment à démanteler toutes les différentes matières présentes dans les panneaux photovoltaïques et à pouvoir les recycler individuellement. Et on a aussi le projet PVCMA qui vise à donner, eux, une seconde vie aux panneaux photovoltaïques en les remettant sur le marché de la deuxième main. Chez RECMA, nous traitons beaucoup des déchets et des choses comme ça. Et on s'est dit, est-ce que l'économie sociale doit se contenter de traiter des petits déchets qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, on va dire ? Et on s'est dit non. Pourquoi ne pas associer l'économie sociale à quelque chose de plus grand et à quelque chose de technologique, au développement technologique ? Et donc, ce projet-là était vraiment la fusion parfaite de ces deux mondes. On peut faire une recherche de très grande qualité, très poussée, très technologique, tout en employant des personnes à faible qualification, finalement, qui est notre but. Atoui, c'est la fédération des entreprises d'insertion. Donc, nous, notre mission en tant que fédération d'entreprises, à fortiori d'insertion, c'est de conseiller, de soutenir, de défendre et d'aider au développement des activités de nos membres. Ça passe également par la promotion et la représentation des entreprises auprès des interlocuteurs publics. Le cœur de nos activités, c'est le soutien aux entreprises d'insertion en Wallonie. Une entreprise d'insertion, c'est une entreprise comme les autres, donc qui développe une activité économique, mais qui fait le pari de dire qu'il est possible de développer des activités économiques qui soient axées sur la formation, sur l'encadrement et sur l'insertion durable de travailleurs peu qualifiés. Donc il y a tous les jours ici une centaine de demandeurs d'emploi qui passent, que ce soit pour être coachés, en formation dans les ateliers ou pour démarrer un chantier. Et puis l'autre partie de public, bien sûr, ce sont les clients, clients privés, clients publics et des clients institutionnels, intercommunales ou logements sociaux, par exemple. Alors au niveau de l'emploi, ça réunit ici à peu près 230 emplois. Qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être une idée ? Peut-être une entreprise sociale ? L'économie sociale et solidaire, pour moi, sociale et solidaire, ça doit déjà aller de pair. Je ne vois pas comment on pourrait être social sans être solidaire, être solidaire sans être social. Et pour moi, c'est une économie, mais où l'intérêt est mis sur la valeur humaine, sur l'humain. C'est pouvoir procurer du travail, un travail, un emploi, à des personnes, il y a des personnes qualifiées, les encadrants sont des personnes qualifiées, mais aussi s'occuper de personnes qui ne sont plus sous statut précaire, qui sont fortement éloignées de l'emploi. Donc la valeur humaine doit être le centre. Ce serait de permettre finalement aux gens de pouvoir accéder à un emploi de qualité et sur le long terme. Une façon de faire de l'économie, mais sans avoir toutes les dérives quelque part de l'économie de marché. On va privilégier le bien-être des personnes par rapport à la maximisation du profit. C'est éthique parce que nous tentons, autant que possible, de faire en sorte que nos relations soient des relations de confiance à long terme. On se lance maintenant dans l'Europe de plus en plus vers l'économie circulaire. Cette économie circulaire se doit d'être sociale parce que si on oublie l'humain dans cette économie circulaire, c'est comme si on avait oublié un tiers de la solution finalement. Plutôt que d'avoir de l'économie purement capitaliste, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout mettre les individus en avant et les valoriser par rapport au travail et à la production qu'ils font et qui permettent de faire vivre la société de manière beaucoup plus large. On a une finalité sociale dans tout ce qu'on a comme bénéfice réussi. Toute l'activité amène son bénéfice et est redistribuée dans l'emploi, dans l'environnement, dans le bien-être des travailleurs. J'aime bien mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada